Dans le moment de la mort, sommes-nous délivrés de nos faiblesses psychologiques et physiques? Et bien la réponse est oui et elle se déduit d'une simple logique. Ce moment-là où le Christ apparaît dans sa gloire, dans le troisième ciel, va être aussi le moment du choix qui va engager notre éternité. Si les faiblesses psychologiques et physiques parfois, les handicaps, la vieillesse pour certains, mais quelquefois l'handicap dès la naissance, la trisomie 21 par exemple, si ces faiblesses-là sont utiles le temps de la vie terrestre, ce n'est pas pour permettre un choix, c'est pour nous apprendre que nous sommes des pauvres. Le Christ permet ces faiblesses et pour tous les hommes en bonne santé, des faiblesses d'ordre du péché, de péché de faiblesse, parce que sinon nous risquerions de tomber dans l'orgueil. L'homme qui se maîtrise parfaitement a parfois le défaut de se croire comme un dieu et donc arriver à l'heure de la mort, d'estimer qu'il est plus intelligent que le Christ, donc un risque de damnation. Voilà pourquoi, tant que nous sommes sur terre, Dieu nous soumet à certaines faiblesses. Et il ne nous les enlève pas, il dit à saint Paul qu'il lui avait supplié de les lui enlever. Cet écharpe dans sa chair, dit-il, cet ange de Satan qui le flageolait sans cesse, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que Dieu se révèle. Et donc, le père Emmanuel de Floris disait que ces faiblesses qu'on appelle le « Fomes Pécati » le « foyer de péché » en latin, que Dieu nous a laissé à suite du péché originel, ne disparaît que quelques heures après la mort. Et c'est vrai, il nous les laisse jusqu'à la fin. C'est humiliant pour ceux qui se confessent, qui ont une attitude de repentir devant Dieu, de constater que toute sa vie et même à 85 ans, ce sont les mêmes péchés, les mêmes faiblesses et quelquefois encore plus graves que ce que nous avions dans la jeunesse. Avec ça, normalement, on devrait sortir de cette vie humble. Mais quand il s'agit du choix, si nous choisissions l'enfer à cause d'une faiblesse, d'une faiblesse venant de notre psychologie, ce ne serait pas juste et donc Dieu ne permet pas cela. Il nous rend donc une entière maîtrise de soi. Toutes les tentations qui venaient de notre corps, toutes les névroses et les psychoses disparaissent complètement. Nous sommes revêtus de ce corps psychique parfait et notre âme est en paix. Ça veut dire qu'à ce moment-là, nous allons pouvoir choisir vraiment selon ce que nous sommes. Mais attention, si nous rejetons le Christ, ce sera totalement lucidement, totalement maîtrisé. C'est la possibilité de commettre cette fois un blasphème contre l'esprit, chose très rare sur terre, possible. Il y a des gens tout à fait comme cela, mais assez rare tout de même. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?